Allo les capoiristes, aujourd'hui nous allons parler des acrobaties dans la capoira, particulièrement le mouvement du macaco. Alors le macaco n'est pas un mouvement très très simple, mais à la fois n'est pas aussi compliqué lorsqu'on comprend comment bien le décortiquer et comment bien progresser. J'aime beaucoup faire le macaco et l'enseigner parce que ce mouvement va ouvrir la porte à d'autres mouvements, à d'autres acrobaties. Et comme tous les mouvements dans la capoira, le plus de mouvements qu'on est capable d'avoir dans notre jeu, le plus que ça enrichit notre jeu, et les acrobaties ont toujours le moyen d'attirer d'autres joueurs. Alors plus on commence à avoir la capacité à contrôler notre corps dans l'espace avec la vitesse, plus que ça va attirer les gens à jouer avec vous, et plus que vous avez d'adversaires avec qui jouer, plus que vous allez apprendre. Alors regardons le mouvement ensemble. Si on décortique bien le mouvement, on voit que c'est presque une bananera. Alors je vous suggère de visionner la vidéo antérieure qui parle de la progression pour la bananera. Ici on commence à l'envers ou de dos à la direction qu'on veut aller, et lorsqu'on se propulse vers le haut, on se propulse en utilisant nos hanches. L'extension des hanches qu'on fait est une contraction musculaire avec de la puissance. Donc une contraction musculaire normale, une contraction avec de la puissance, on rajoute l'élément de la vitesse. Si je fais un squat contrôlé, si je fais le même squat avec la vitesse, les mêmes muscles, même contraction, mais l'élément de la vitesse est complètement différent. C'est-à-dire, si je veux réussir à me balancer vers l'arrière, il faut que j'utilise l'élément de la vitesse. Il faut que ça soit une contraction rapidement. Et ceci peut prendre un peu de temps pour se pratiquer, pour avoir juste le bon momentum avec les hanches. Des fois il peut nous en manquer, des fois on peut en mettre un peu trop. Donc il faut trouver le juste milieu en se pratiquant. L'autre chose que j'ai mentionné, si on se balance vers l'arrière, la majorité du poids de notre corps et la vitesse qui vient rajuster du poids de manière exponentielle à notre corps va tomber sur un épaule. Si je n'ai pas l'épaule bien emboîtée, bien protégée, il me faut de la mobilité au niveau de mon épaule et un contrôle au niveau de mon épaule. Comme mentionné, regardez ma vidéo sur la progression de la bananeira et ça explique bien comment se protéger parce que c'est une bananeira inversée qu'on fait. Alors autre chose, on veut balancer les hanches au-dessus de notre corps. Si je regarde dans la direction que je veux aller, ma colonne vertébrale cervicale va tourner qui va imposer une rotation au niveau thoracique et lombaire également. Si lombaire tourne, mon bassin tourne et à ce moment-ci, si je me projette, mes hanches vont aller de ce côté. Ça va ressembler plus à une roue que directement. Mais l'autre problème, c'est que se lancer vers l'arrière, ce n'est pas quelque chose qui est très facile ou normal à faire. Donc, il se peut qu'il y ait des craintes. Moi, j'en ai certainement eu plusieurs fois. Le plus qu'on est haut et qu'on essaie de se lancer vers l'arrière, le plus que ça va nous donner, ça va provoquer de la peur. Moi, je vous conseille, rabaissons notre centre de gravité et pratiquons tranquillement à basculer les hanches vers l'arrière. Si on regarde ici, on peut tout simplement tranquillement juste se basculer un va-et-vient tranquillement. Et par la suite, on essaie de lancer les hanches par-dessus nos épaules en s'assurant que la rotation se fait au-dessus d'un de nos épaules et de notre tête. Donc, notre tête ne va pas se faire écraser parce qu'on va avoir le poids majoritairement au niveau de l'homoplate. Essayez de vous pratiquer parce que si vous maîtrisez ça, ça va être beaucoup plus facile de se projeter. Ici, il nous faut moins de puissance parce que notre centre de gravité est plus bas, comme j'ai dit. Ici, on lance le centre de gravité plus haut. Alors, si on n'a pas de crainte à se basculer vers l'arrière, il nous faut tout simplement se motiver et vraiment pousser avec les hanches et on va réussir. Ce qui est intéressant avec le mouvement, c'est qu'une fois qu'on a brisé le mur de peur, ça rouvre la porte à d'autres mouvements, voire même des acrobaties assez avancées. Le macaco, c'est un mouvement qui est très, très riche, qui n'est pas toujours simple à faire. Certaines personnes vont prendre vraiment naturellement, d'autres personnes comme moi vont avoir besoin de plus d'années de pratiques pour le développer. Mais je vous suggère, si vous êtes un peu comme moi, craintif, pas trop certain que c'est pour vous, c'est pour tous les capoiresses. Il faut juste savoir où commencer, quand commencer et comment progresser vers le mouvement. J'espère que les mouvements, la progression que je vous ai proposé aujourd'hui, vous donnent des idées à laquelle vous pouvez implanter dans votre entraînement, soit dans l'échauffement, le retour au calme. N'en faites pas trop. N'oubliez pas, on fait de la puissance au niveau de nos hanches. La puissance va demander beaucoup de temps de repos pour que notre système nerveux puisse se calmer et puisse comprendre. Si vous vous rendez compte que votre forme, votre technique devient de plus en plus, devient pire en pire lorsque vous vous entraînez, ça veut dire que vous en faites trop. Arrêtez pour aujourd'hui. Ça ne sert à rien de continuer si la technique devient mauvaise. Alors, pratiquez-le tranquillement. Donnez-moi des commentaires, des suggestions par rapport à votre progression. Et comme d'habitude tout le monde, merci beaucoup d'avoir visionné. On se revoit à la prochaine vidéo. On se revoit à la prochaine vidéo.